Au début de rencontre, les Bellevillois en blanc sont dominés. A la fin du premier quartan, elles accusent un retard de 3 points qui va s'accentuer lors de la deuxième phase de jeu. A la mi-temps, le score est de 36-23 en faveur de Maud. Mais à la reprise, les locales vont avoir une bonne réaction. A la fin du troisième quartan, leur retard n'est plus que de 4 points, 38-42. Elles s'accrochent aux batailles pour revenir, leur défense s'intensifie et à quelques secondes du buzzer final, elles prennent l'avantage. Mais on égalise sûrement ses fronts et il faut jouer les prolongations. 5 minutes que les Bellevillois vont discuter avec envie et réussir pour s'imposer de 8 points, 63 à 71, en faisant preuve de solidité. C'est le mental ce soir qui nous fait gagner parce que je pense qu'en face, ça mérite autant que nous dans la combativité. Après, on était 8, il y avait 2 absentes. On s'est sous-serré les coudes, on n'a rien lâché. Les ballons qui traînaient, c'était nous. C'est super. On fait une super deuxième mi-30 et surtout la prolongation. On lâche rien, c'est bien. Bilan à l'issue de la phase allée, 5 victoires et 6 défaites. Un bon début pour des nouvelles venues en National 3, même si l'équipe voudrait viser plus haut. Je dirais que c'est un apprentissage. Franchement, j'aurais envie de donner plus. Après, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. On est une équipe qui est promue, on a des choses qui doivent se mettre en place. Les filles travaillent très très bien. Elles sont tout le temps là, on fait un boulot, elles sont assidues. On n'arrive pas tout le temps à le mettre sur le terrain, malheureusement. Mais bon, là, ce soir c'est passé. Et ça fait un bien énorme parce que là, on prend deux points sur le premier reléguable. C'est vraiment bien pour la phase allée. L'objectif cette saison, c'est d'assurer le maintien le plus tôt possible. Un défi à la portée de l'effectif qui est sur une bonne dynamique de deux montées successives. Mais le palier entre niveau régional et national est quand même important. L'intensibilité défensive est plus importante. Au niveau des gabarits aussi, les filles font toutes 1m70-1m75. L'investissement, il faut le donner à l'entraînement pour pouvoir physiquement être là le week-end et à fond. C'est aussi peut-être une culture dans le sens où là, les matchs sont tout le temps durs. Ce n'est pas un niveau qui est forcément énormément plus difficile. Mais par contre, ça bataille, il ne faut pas laisser d'espace parce que ça se joue au moindre détail. Et c'est sur ces détails que les Bellevilloises vont tenter de faire la différence. Le week-end prochain, elles débuteront les matchs retour avec un déplacement à La Rochelle et qui les avait battus au match aller 67-59.